Le lien des conseils de chargeurs africains a été sollicité pour faire une contribution sur la collaboration des conseils de chargeurs sur le meilleur chimie et caractéristique, au moins et au moins. Je vous avoue que si c'était pour un personnel, moi qui avais choisi le thème, j'aurais peut-être élargi un peu parce que les conseils de chargeurs ont énormément de choses à dire. Mais puisqu'il s'agit effectivement ici de chimie et caractéristique, au moins, et au moins, je vais essayer de rester dans ce cadre-là et de faire ma présentation. En préambule, je voulais citer M. Eric qui a introduit les travaux hier et lorsqu'il parlait effectivement des droits composants du transport, à savoir la production, le marché et vous voulez parler effectivement du transport. Je disais d'ailleurs en offre que dans le transport, on cite très rarement celui qui déclenche le transport, c'est-à-dire le chargeur que nous représentons ici et qui subit la plupart des défaits sur lesquels nous travaillons tous. Donc c'est un peu dans ce créneau que les conseils des chargeurs, les conseils des chargeurs africains, travaillent le quotidien pour réciter d'améliorer les conditions des chargeurs que nous faisons de la chaîne de transport. Alors, ma présentation, j'espère qu'elle sera prête, parce que visiblement le directeur de C.N.C. a déjà fait un large mental de ce que peuvent faire les conseils des chargeurs. Donc je vais plutôt m'attarder sur déjà la présentation de l'éducation des conseils des chargeurs africains et notamment aussi sur l'évolution des visions des conseils des chargeurs. Ensuite, faire une petite analyse de la chaîne de transport multimodal de la République de NOS et du Centre, avant de donner l'action des conseils des chargeurs pour le juge du trafic dans les produits d'or, et puis finir par quelques perspectives. Alors, tout d'abord, pour commencer, il dépend de la loi de pouvoir se présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des conseils des chargeurs africains, d'une organe spécialisée de l'organisation maritime de l'Afrique de NOS et du Centre, qui a été créée au presse février 1977 à Kha. Donc, notre zone de couverture, comme vous pouvez le voir sur la carte, est en blanc. Nous couvrons 19 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont 14 pays de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, cette organisation regroupe les conseils nationaux des chargeurs et des organismes et des états de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le siège se trouve à l'Ouala au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, donc effectivement, le vieux siège nous sera en l'avion. Les missions de l'ICCIA sont celles-ci, que vous pouvez voir sur le slide. J'ai quelques-unes en rouge qui, je ne sais pas si on peut dire que ce sont quelques-uns qui se rapportent à nous sur ce sujet, parce que je pense que toutes les missions, les conseils des chargeurs traînent de la mission. Je vais qu'avec souligner pour vous la promotion de la chaîne de transport, le renforcement du suivi du trafic intérieur et multimodal, la promotion de la facilitation et de la fluidité du trafic en transit, envers les pays sans l'étoile, et l'établissement des relations de l'opération avec les associations de transport, les conseils des pays dont l'on, les organisations et les institutions sur-régionales, régionales et internationales. Alors, dans la prévocation de l'ICCIA, je voudrais quand même vous faire une présentation d'édition des conseils des chargeurs, parce que les conseils des chargeurs remontent à tous elles-mêmes au compte. D'ailleurs, je pense qu'on avait déjà admis en 1950, quelque chose comme ça, c'était un événement d'époque, pas en Afrique, mais en Occident, en Grande-Bretagne. Et lorsque c'est arrivé en Afrique, à cause de sortir des situations qui prévalent l'époque, l'élection des conseils des chargeurs tournait le principal augmentant de la répartition des permisons, les négociations des feux de fraîche, le suivi et l'évolution des coûts de transport et l'assistance des chargeurs. Ensuite, nos pays africains aujourd'hui sont appelés ici, dans les années 90, la libéralisation des échanges, qui ont conduit donc à ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel dans nos différents pays, avec le groupe pour l'air que l'on sait. Et il y a donc eu une rédéfinition des missions des conseils qui n'ont pas globalement changé. Certaines missions ont été extraites, notamment la législation des coûts de fraîche ou la répartition des permisons. Mais tout ce qui est suivi, en fait, des coûts, l'assistance aux chargeurs, et à l'étonnement au niveau des conseils, c'est notre créneau de tous les jours, en fait. Donc je voulais souligner ce soir pour dire que c'est effectivement quelque chose que nous faisons au quotidien, à n'importe quel endroit où les conseils échargent sont plaisants, c'est effectivement les missions qui leur sont ainsi. Ce fait nous permet aussi quand même de dire que cette fameuse libéralisation des échanges, c'est un petit peu que je disais, que j'aurais peut-être revu le thème, parce qu'il n'a pas eu des états positifs sur nos pays. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'étonnement des états de classe que nous constatons jusqu'à présent, et qui entraîne aussi tout ce que nous constatons sur la chaîne de transport. Des coûts connus, par exemple, aux Etats-Unis, c'est les taux de fraîche qui sont ajoutés pour nos pays. La traite de l'Est est du sort, les pédiatriques en général, et qui sont du principalement faits parce que maintenant, nous ne négocions plus les taux de fraîche, ce que je vous dis, c'est un peu la libéralisation, donc chaque afflique, c'est qu'on y peut. Et ce cadre de nos avions, il faut donc une négociation des taux de fraîche qui a arrêté effectivement un certain lissage de ces coûts, puisque c'était négocié, que ce ne se fait plus à l'heure actuelle, et c'est vraiment dommage. Au niveau de l'UCCA, nous réfléchissons sur l'électalisme pour pouvoir mettre en place peut-être au niveau de l'UCCA, peut-être au niveau du cœur fréquent, pour s'il y en a un petit système.